Oui effectivement, je pense que ce match passe à une bonne équipe malienne, donc si nous arrivons sur notre terrain à mettre trois buts à l'adversaire, deux buts Dakar, je pense qu'on peut dire qu'une bonne option a été prise par notre équipe pour la qualification parce que aujourd'hui tout ce qui compte pour nous c'est cette qualification-là et il s'agira maintenant je pense de travail d'arrache-pied parce qu'on sait que malgré les deux buts d'écart à Bamako ce ne sera pas facile, les joueurs nous les avons mobilisés par rapport à ça pour qu'ils se remettent dès demain au travail et je pense que ce qu'il y a davantage c'est que malgré le fait qu'on a eu que deux ou trois jours, parce qu'il y a certains joueurs qui nous sont arrivés qu'il y a 48 heures, ils ont pu faire un bon résultat à domicile, avec la semaine qui nous reste jusqu'au mardi prochain pour jouer le match retour, le coach pourra affiner les automatismes, faire les meilleurs choix et surtout les joueurs seront pratiquement au même niveau de préparation technique, tactique et physique pour qu'on puisse assurer une qualification à Bamako et c'est ça cette mission commando, parce que notre objectif demeure le grand chalem dans les qualifications aux grandes compétitions de la CAF, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui il ne nous reste que l'équipe U23 pour boucler la boucle, les dames sont passées, toutes les autres catégories, on ne parle pas de l'équipe A qui allait gagner la Cannes, et aujourd'hui il reste la U23. Et derrière cela, ce qu'il y a de plus important en dehors de cette qualification à la Cannes, c'est de viser tout simplement la qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. Nous y tenons, tout à l'heure nous étions avec les responsables du Comité national olympique parce qu'eux aussi ont envie qu'après 2012, que le Sénégal soit présent à Paris, non seulement parce que ce sera une grande édition des Jeux Olympiques, mais aussi je pense que ça pourrait être le nouveau départ d'une génération qui va assurer les arrières de la génération actuelle de l'équipe A. Les Sadio Mane avaient commencé leur aventure, on le sait, avec les JO de Londres. Nous espérons qu'une nouvelle génération naîtra à partir de Paris 2024, mais il y a encore un long chemin pour y arriver et ça passe d'abord par Bamako mardi prochain, et par une Cannes en juin, il faudra être au meilleur niveau pour pouvoir passer parce que, vous le savez aussi, le Sénégal est devenu l'équipe à abattre en Afrique.